La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien paru ce vendredi, restauration de l'ordre constitutionnel, maquis face à un front de résistance, FC 25, F24, Arsoun Élections et le Front pour la Défense de la Démocratie lancent l'assaut. À la passiste du groupe Promo Consulting, des leaders politiques se sont retrouvés hier lors d'une déclaration de presse à Dakar. Tous ont décidé d'unir leurs forces en vue de créer cette osmose. et faire face à Macky Sall. Ils annoncent une série de manifestations pour le respect de l'ordre constitutionnel. Le front de résistance se mobilise pour un front populaire massif prêt à défendre avec vigueur notre constitution et à garantir l'intégrité de notre processus électoral. Une annonce d'une des coordonnatrices, dont Chabassi Kamara, qui a lu la déclaration. Il s'agit pour les plateformes de lutte pour le respect de la constitution et la préservation des acquis démocratiques. Ils se sont unis pour mener à bien leur lutte face au régime de Macky Sall. Une série d'initiatives annoncées, dont les manifestations, les 2 et 6 mars 2024. Et oui, pour la préservation du calendrier électoral, les échos nous apprend que les antireports mettent en place un front de résistance. Front en commande F725, F24, Arsene Election, FDD. Les partenaires techniques, financiers et les acteurs économiques nationaux avertis. L'autre qui avertit, c'est Beno, l'ampleur du malaise dans l'observateur. Divergence sur la loi d'Amnesty, attaque contre leurs candidats. Division à l'APR. Date de l'élection, transition. Sidiki Kaba trace les voies possibles et invite les sages à empêcher le chaos au Sénégal. Pour empêcher le chaos au Sénégal, maître Sidiki Kaba dessine des scénarios de l'après 2 avril. Macky persiste qu'il va partir selon Vox Populi. Où le conseil constitutionnel évoquera l'article 36.2 de la constitution en disant « Le président, vous ne pouvez pas partir, vous restez pendant deux mois pour que vous puissiez remettre la clé, les pouvoirs au président démocratiquement élu. » Où il peut dire « Il y a vacances du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée qui devient automatiquement président de la République. » Si le président de l'Assemblée assure la transition, il n'y a plus de droit acquis. Plus de 19 candidats retenus donc. Tout le processus va reprendre selon le ministre de l'Intérieur. En tout cas, on sent le parfum de reprise dans Besby le jour. Le président Salva a demandé au conseil d'installer un intérimaire. Pour Abdelaziz Mbouch du PRP, le suppléant ne peut rouvrir les candidatures. La Macky formula selon enquête le chef de l'État sur X. La date de son départ reste absolument ferme. Madhya Madhyaing annonce que Macky Salva écrit au conseil pour l'inviter à installer un président intérimaire. Maître Sidiki Kaba indique les deux cas de figure en cas de départ le 2 avril. Amadouba, mandataire de Diomaïfaï, parle d'une auto-invitation à rester. Mais il semble ne pas vouloir rester. Macky lâche le Sénégal selon Walf Koutidjan, refus d'organiser le scrutin. Départ du pouvoir le 2 avril. Les sept sages derniers remparts. Pendant ce temps, le journal Le Soleil s'intéresse au chavirement d'une pirogue de migrants au large de Saint-Louis. Le bilan macabre s'alourdit. Les recherches ont permis pour l'instant de retrouver 27 corps sans vie et 47 rescapés, dont plusieurs ressortissants de la sous-région. Le gouvernement avec à sa tête le premier ministre au chevet des rescapés. Réumi Pupol nous parle de l'actrice Nabouguille de la série Babel. Elle estime qu'elle est loin d'être une vieille pimbèche. Elle s'est entretenue avec Anna Tchao. Parlons sport à présent. Et c'est ce qui me font à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada